Bonjour, dans le cadre des cours sur la fonction exponentielle, aujourd'hui nous allons aborder les limites relatives à la fonction exponentielle. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, nous allons introduire la fonction exponentielle selon trois approches distinctes. Dans un premier temps, on va définir la fonction exponentielle comme étant la bijection réciproque de la fonction logarithme n'est pas rien. Alors, on peut expliquer ça graphiquement, mais je vous l'ai tout de suite de façon très grossière. Ici, on a la représentation graphique de la fonction logarithme n'est pas rien. Donc, on prend la première bisectrice du plan, et dire que la fonction exponentielle s'inscrit comme étant la bijection réciproque de la fonction logarithme n'est pas rien, revient à dire que sa courbe représentative est autre que la symétrique de la courbe représentative de la fonction logarithme n'est pas rien, par rapport à la première bisectrice du plan. Donc, on aura une courbe représentative de la fonction logarithme n'est pas rien, qui aura cette allure-là. Voilà, ici, on tend vers 0, puisque le log n'est pas rien, tend vers 0. Voilà. Donc, voilà graphiquement ce que ça signifie. Ça donne une allure, ça définit l'allure de la courbe représentative de la fonction logarithme n'est pas rien. Maintenant, deuxième approche. On peut dire que la fonction exponentielle est la seule fonction égale à sa dérivée. Troisième et dernière approche dans le cas de cette introduction. On peut dire que la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction exponentielle va croître plus vite que cette fonction x à la puissance n. Donc, voilà, une brève introduction sous trois approches différentes de ce qu'on entend par exponentielle. Maintenant, on va passer aux limites de la fonction exponentielle. Alors, les limites. La fonction exponentielle admet les limites suivantes. Donc, premièrement, quand x tend vers plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, c'est égal à plus l'infini. Et deuxièmement, limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est égal à 0. On peut même rajouter 0 par valeur positive, par valeur supérieure. Maintenant, on va parler de l'approximation affine de x, c'est égal à plus l'infini de x, c'est égal à plus l'infini de x. Donc, il faut savoir qu'au voisinage de 0, 1 plus h constitue une approximation affine de e de h. On va l'écrire. Au voisinage de 0, la fonction 1 plus h, Enfin, plus h constitue une approximation affine de e de h. Et d'ailleurs, et on a la limite suivante, que l'on écrit limite quand h tend vers 0 de e de h moins 1 sur h, c'est égal à 1. Donc voilà pour l'approximation affine de e de h. Maintenant, on va passer au dernier point théorique de ce cours, c'est-à-dire aux croissances comparées. Alors, qu'entend-on par croissance comparée ? Eh bien, on parle de croissance comparée quand on compare la croissance de différents types de fonctions, à savoir couramment la fonction exponentielle avec des fonctions de x, avec des puissances de x, ou avec la fonction logarithme n'est-périenne. Donc ici, on va comparer la fonction exponentielle avec des fonctions puissances de x. Je vais tout écrire. La fonction exponentielle exponentielle croit plus vite que n'importe quelle autre fonction plus vite que n'importe quelle autre fonction ce qui permet d'écrire ce qui permet d'écrire pour tout alpha réel que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x puissance alpha et j'insiste sur le fait que alpha est un réel quelconque cette limite est égale à plus l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance alpha fois exponentielle de x et encore une fois pour alpha réel quelconque cette limite est égale à zéro. Ça veut dire que on prend une exponentielle de x on la divise par une fonction puissance de x avec une puissance quelconque lorsque x tend vers plus l'infini et bien cette fonction exponentielle de x sur x puissance alpha tend quand même vers plus l'infini et de la même façon quand x tend vers moins l'infini le produit d'une fonction puissance de x donc supposé si on imagine que x enfin pour un alpha très grand mais paire ça veut dire que ce terme là va être énorme va tendre vers plus l'infini et bien malgré tout la fonction exponentielle de x qui tend vers zéro de façon plus importante va l'emporter et donc cette limite là va tendre vers zéro donc voilà pour les deux limites essentielles des croissances comparées relatives à la fonction exponentielle donc ça ça termine la partie théorique du cours maintenant on va mettre tout ça en application à l'occasion des quatre exercices suivants dont le premier nous invite à déterminer la limite déterminer la limite quant x quant x tend vers zéro on ajoute par valeur supérieure oui c'est bien ça par valeur supérieure de la fonction exponentielle de x moins 1 sur x donc on cherche la limite quant x tend vers zéro plus en fait de exponentielle de x moins 1 sur x donc donc la limite quant x tend vers alors on peut l'écrire de deux façons différentes soit on écrit x tend vers zéro plus soit on écrit de façon plus rigoureuse quant x tend vers zéro x strictement supérieur à zéro voilà donc la limite quant x tend vers zéro x strictement supérieur à zéro de x et bien c'est égal à zéro la limite la limite quant x tend vers zéro x strictement supérieur à zéro de 1 sur x ça c'est égal à plus l'infini voilà donc la limite quant x tend vers zéro x strictement supérieur à zéro de moins 1 sur x c'est égal à moins l'infini donc d'après la sommation des limites on peut écrire que la limite quant x tend vers zéro x étant strictement supérieur à zéro de x moins 1 sur x donc de ce terme là c'est égal à zéro moins l'infini donc moins l'infini et par conséquent la limite quant x tend vers zéro x strictement supérieur à zéro de exponentielle de x moins 1 sur x c'est égal à la limite de exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini donc c'est égal à zéro donc voilà pour l'exercice 1 on va maintenant passer au deuxième exercice qui nous propose de déterminer la limite quant x tend vers plus l'infini de la fonction x exponentielle de 1 sur x donc la limite quant x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini ça on est d'accord la limite quant x tend vers plus l'infini de 1 sur x c'est égal à zéro donc la limite quant x tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 sur x c'est égal à la limite quant x tend vers plus l'infini de exponentielle de quelque chose qui tend vers zéro donc ça va tendre à l'exponentielle de zéro c'est à dire 1 par définition par conséquent la limite quant x tend vers plus l'infini de x exponentielle de 1 sur x c'est égal à la limite quant x tend vers plus l'infini de quelque chose qui tend vers plus l'infini fois 1 c'est à dire tout simplement plus l'infini donc voilà pour l'exercice 2 ça c'était l'exercice 2 juste le temps de l'écrire parce que je l'efface nous passons maintenant à l'exercice 3 on va déterminer la limite quant x tend vers plus l'infini oui par valeur supérieure tout à l'heure dans l'exercice 2 ça n'allait absolument plus être donc déterminer la limite quant x tend vers plus l'infini de la fonction x puissance 7 moins exponentielle de 3x plus 1 donc allons-y limite quant x tend vers plus l'infini de x puissance 7 est égale à plus l'infini limite quant x tend vers plus l'infini de 3x plus 1 en fait 2x est égale à plus l'infini donc de 3x est égale à plus l'infini donc de 3x plus 1 est égale aussi à plus l'infini par conséquent limite quant x tend vers plus l'infini de exponentielle de 3x plus 1 c'est égal à la limite quant x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc c'est égal à plus l'infini. Et donc, limite quand x tend vers plus l'infini de moins exponentielle de 3x plus 1, c'est égal à moins, enfin, à la limite de l'inverse de quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc, enfin, pas de l'inverse, pardon, de l'opposé, donc c'est égal à moins l'infini. Donc, on se retrouve confronté à la limite de quelque chose qui tend vers plus l'infini moins quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc on est confronté à une forme indéterminée du type plus l'infini moins l'infini. Voilà. Donc, pour lever cette indétermination, on va mettre en facteur x puissance 7 dans l'expression, donc, je vais considérer xi, c'est l'expression de la fonction, donc x puissance 7 moins exponentielle de 3x plus 1, et dans l'expression de xi, je mets x puissance 7 en facteur, ça fait x puissance 7, facteur de 1 moins exponentielle de 3x plus 1, de 3x plus 1 sur x puissance 7. On va élargir la parenthèse, et je vais même écrire ça autrement de façon à mettre un petit peu plus en valeur l'exponentielle. x puissance 7, facteur de 1 moins exponentielle de 3x plus 1, si je veux sortir exponentielle de x de cette expression, ça va faire exponentielle de 2x plus 1 plus x, 3x plus 1 c'est 2x plus plus 1 plus x, sur x puissance 7, donc ça veut dire que xi est égal à x puissance 7, facteur de 1 moins exponentielle de 2x plus 1, facteur de exponentielle de x sur x puissance 7. Et on va partir de cette expression, on va déterminer la limite à partir de cette expression, on va partir justement de ce terme là. Donc d'après les croissances comparées, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, de exponentielle de x sur x puissance alpha, pour tout alpha élément de grand R, donc quand x tend vers plus l'infini, x puissance alpha tend vers plus l'infini, donc on a un dénominateur qui tend vers plus l'infini et un numérateur qui tend vers plus l'infini, donc on a encore une forme indéterminée du style, du type l'infini sur l'infini, mais on a vu d'après les croissances comparées que dans ce cas, l'exponentielle l'emporte, ça veut dire que cette limite là est égale à plus l'infini. Donc ça c'est valable pour tout alpha élément de grand R, donc par conséquent pour alpha égale 7, c'est-à-dire exponentielle de x divisé par x puissance 7, quand x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini. Donc je vais couper le tableau ici, et on va écrire que limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x puissance 7, ça c'est égal à plus l'infini. Or exponentielle limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de 2x plus 1, ce terme là est égal à plus l'infini. Donc si je prends l'opposé, exponentielle limite quand x tend vers plus l'infini de moins exponentielle de 2x plus 1, c'est égal à moins l'infini. Par conséquent, la limite quand x tend vers plus l'infini, de quelque chose qui tend vers moins l'infini multiplié par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça fait moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc de moins exponentielle de 2x plus 1, facteur de exponentielle de x sur x puissance 7, c'est égal à moins l'infini fois plus l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Donc ce terme là tend vers moins l'infini. Maintenant je vais le mettre ici. Ça veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins quelque chose qui tend vers moins l'infini, donc de 1 moins 2x plus 1, facteur de exponentielle de x sur x puissance 7, donc je prends la limite de tout ça, c'est égal à 1 moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Et donc la limite quand x tend vers plus l'infini de xi, c'est-à-dire x puissance 7 fois quelque chose qui tend vers moins l'infini, à savoir quelque chose qui tend vers plus l'infini multiplié par quelque chose qui tend vers moins l'infini, donc ça nous fait plus l'infini multiplié par moins l'infini, ça c'est égal à moins l'infini. Par conséquent, la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction x puissance 7 moins exponentielle de 3x plus 1 est égale à moins l'infini. Donc si on revient à l'expression première, on voit que ça tend vers plus l'infini et l'exponentielle tend vers moins l'infini, et une fois encore, on peut en conclure que l'exponentielle prend le dessus, et ce terme-là qui tend vers plus l'infini, eh bien, l'emporte sur le terme x puissance 7. Donc voilà pour l'exercice 3. On va passer maintenant au quatrième et dernier exercice, où il s'agit encore une fois de déterminer une limite. Exercice 4. Déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction exponentielle de x moins x sur 2 exponentielle de x plus 3. Alors, regardons ce qui se passe. Au numérateur, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle de x. Ça, exponentielle de x, donc ça, c'est égal à plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de moins x est égale à moins l'infini. Au dénominateur, on a l'exponentielle de 2x, pardon, limite quand x tend vers plus l'infini de 2 exponentielle de x plus 3 qui tend vers plus l'infini. Donc on se retrouve confronté finalement, du fait du numérateur, à une forme indéterminée du type plus l'infini moins l'infini. Il faut donc lever cette indétermination. Donc pour ce faire, je vous propose de mettre en facteur exponentielle de x. Donc on va appeler xi l'expression exponentielle de x moins x sur 2 exponentielle de x plus 3. Donc on se propose, donc, xi, de mettre en facteur au numérateur et au dénominateur exponentielle de x. Donc ça va nous faire au numérateur, si je mets exponentielle de x en facteur ici, je vais obtenir 1 moins x sur exponentielle de x. Et au dénominateur, je vais avoir 2 plus 3 sur exponentielle de x. Donc finalement, xi va être égal, puisque ce terme-là est égal à 1, on va avoir 1 moins x sur exponentielle de x divisé par 2 plus 3 sur exponentielle de x. Et donc maintenant, on veut la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression. limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance alpha sur exponentielle de x pour tout alpha élément de grand R. Ça, d'après les croissances comparées, on sait que c'est égal à 0, puisque le caractère infini de l'exponentielle l'emporte sur le caractère infini de la puissance de x. Donc par conséquent, ça nous permet de dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x, c'est-à-dire dans le cas particulier où alpha est égal à 1, que ce terme-là est égal à 0. Et de la même façon, ça nous permet de dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur exponentielle de x, c'est-à-dire envisageant le cas particulier où alpha est égal à 0. Donc ça nous fait x puissance 0 est égal à 1. Et on multiplie par 3 tout ça. Et bien ça, c'est encore égal à 0 en limite quand x tend vers plus l'infini. Par conséquent, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x sur exponentielle de x. Donc on voit que ce terme-là tend vers 0, c'est écrit là. Donc 1 moins quelque chose qui tend vers 0, c'est égal à 1. De la même façon, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus 3 sur exponentielle de x, on sait que ce terme-là tend vers 0. Donc la limite de 2 plus quelque chose qui tend vers 0, c'est égal à 2. Je vais effacer le haut. Par conséquent, la limite quand x tend vers plus l'infini de ça sur ça, donc de 1 moins x sur exponentielle de x, le tout divisé par 2 plus 3 sur exponentielle de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression-là, exponentielle de x moins x sur 2 exponentielle de x plus 3, c'est égal à la limite du numérateur divisé par la limite du numérateur, c'est-à-dire 1 divisé par 2, donc 1 demi. J'efface le reste pour que ce soit plus clair. Donc on obtient finalement que la limite de cette fonction, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 1 demi. Donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice, qui par la même occasion termine ce cours propre à la fonction exponentielle, qui traite en particulier des limites de la fonction exponentielle. Donc je vous dis au revoir, à bientôt pour d'autres cours sur la fonction exponentielle ou d'autres cours de ce programme de mathématiques. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada